... Chez qui est-ce qu'on retrouve le diabète de type 1 ? Qui sont les personnes à risque ? Eh bien, c'est toute la population. Les enfants comme les personnes âgées. Aujourd'hui, on diagnostique d'ailleurs du diabète de type 1 dans plus de 40% des cas chez les personnes qui ont plus de 30 ans. Pour quelle raison on se retrouve avec un diabète de type 1 ? C'est un engrenage, c'est une association de facteurs de susceptibilité. Il y a des facteurs génétiques. Nous savons que sur le chromosome 6, il y a des gènes justement en lien avec les facteurs du système immunitaire. On sait qu'il y a des éléments infectieux avec certains virus, certaines bactéries. Nous savons aussi qu'il y a des facteurs environnementaux et qu'il y a des stress psychosociaux. Lorsqu'un ensemble d'éléments se trouve associés, l'engrenage s'enclenche et la maladie va se développer. Une fois que la maladie se déclenche, il y a une perte progressive de la capacité à produire de l'insuline par les cellules bêta du pancréas. En approximation, nous pouvons dire que lorsqu'il reste à peu près 10% de capacité de production d'insuline, la maladie devient apparente chez l'ensemble des patients. Lorsqu'elle est apparente, il est à ce moment-là nécessaire de démarrer un traitement par insuline, sans quoi la situation peut devenir extrêmement grave, voire mortelle. Malheureusement, il n'existe pas de traitement curatif du diabète de type 1 aujourd'hui, parce que nous ne sommes pas capables de réverser ce processus de destruction progressive des cellules bêta. En résumé, le diabète de type 1 peut survenir à tout âge. La survenue d'un diabète de type 1 découle généralement de l'association de plusieurs facteurs, notamment génétique et auto-immune, infectieux, virus ou bactéries, environnementaux, des stress psychosociaux, etc. La maladie se déclenche lorsqu'un ensemble d'éléments se conjugue. Il est alors nécessaire de débuter un traitement d'insuline. La maladie se déclenche lorsqu'un ensemble d'autres facteurs de réunir. La maladie se déclenche lorsqu'il n'est pas un homme au niveau du continent.